Alors bonjour tout le monde, ici Dominique Labelle, physiothérapeute chez Accès Physio à Chambly sur la Rive-Sauve de Montréal, spécialisée dans le traitement des baissons à course à pied, en compagnie de... Geneviève à Saint-Demers, marathonienne, gagnante, championne du Marathon de Montréal 2015. Quel est ton temps? De 59 environ. Alors Geneviève, la machine. On voulait vous faire des capsules vidéo comme vous avez vu sur Facebook, vous avez demandé beaucoup de questions, beaucoup de sujets. Il y avait une question qui était, quelle sorte de sujets pour les débutants? Et là nous on voulait intégrer un vrai ou faux dans notre capsule pour faire un petit remue-ménage. Donc vrai ou faux, quelqu'un qui souffre d'embonpoint et qui désire commencer la course à pied. Cette personne-là devrait-elle courir, commencer la course à pied avec un sullier plus maximaliste? On voit ça, un sullier maximaliste, il a plus de semelle, plus de support, un peu plus lourd, un peu plus rigide, donc plus d'absorption. Ou elle devrait commencer avec un sullier à l'inverse, un peu plus minimaliste, plus léger, plus proche du sol, plus flexible. Donc vrai ou faux, une personne souffrant dans mon point devrait courir avec un sullier plus maximaliste. Vous avez 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez tort si vous avez dû un sullier maximaliste. En fait, un sullier maximaliste comme ça, ce que ça fait quand on débute tout de suite, en effet, la course à pied, ça favorise une attaque plus talon. Ce qui peut donner un peu plus d'impact au niveau des genoux, hanches et dos. Donc à l'inverse, en fait, si on court un peu plus avec un sullier minimaliste comme celui-ci, on n'a pas le choix de faire des plus petits pas, plus rapides, un peu plus en-dessus du son des graffités, parce que le sullier ne va pas amortir à notre place. Donc on n'a pas le choix de bien amortir avec ce type de sullier-là. Si on court sur un talon, ça va faire mal. On va s'en rendre compte qu'on n'a pas le choix d'amortir. Bon, c'est pourquoi on voudrait peut-être favoriser justement un sullier plus léger pour quelqu'un qui souffre d'un bon point et qui commence la course à pied. Donc pour débuter du bon pied, un petit jeu de mots, il vaut mieux peut-être avoir un sullier plus minimaliste. À faire attention, bien sûr, un sullier trop minimaliste, ça peut être dangereux aussi. On voudrait plutôt peut-être, pour un débutant, un sullier intermédiaire, entre ces deux types de sulliers-là, avec quand même une certaine absorption, mais pas nécessairement un gros talon comme celui-ci. Il ne faut pas oublier non plus que peu importe la technique que la personne désire commencer, que ce soit plus talon ou plus avant-pied, il est important de suivre des bonnes étapes de progression et d'y aller graduellement, parce qu'il y a un risque de blessure, peu importe le patron de course qu'on décide de choisir. Sur ce, merci tout le monde et bonne course.